Madame, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 29 juin 2024. Vous savez sans doute que je suis lanceur d'alerte depuis 2008 concernant deux alliances extraterrestres qui se font la guerre, qui sont belligérantes, on le dit, et ces deux alliances extraterrestres s'efforcent d'établir un contact officiel avec notre humanité dans l'espoir de se lier cordialement avec elles sur une longue durée. J'ai été moi-même contacté par chacune de ces alliances extraterrestres et elles ont toutes deux communiqué avec moi, pour nous tous, en apportant des preuves de ces communications dans des crop circles. Les crop circles, je le rappelle, ça veut dire cercle de récolte ou de culture en anglais. Ce sont des signes, des dessins qui sont imprimés dans des champs cultivés par ces extraterrestres avec des technologies que nous ne connaissons pas. Et cela se passe en extrêmement peu de temps et ces figures sont photographiables ou filmables par drone ou par avion. Ce phénomène se produit depuis plusieurs dizaines d'années maintenant et il en existe des centaines répertoriées dans le monde et surtout au Royaume-Uni. Alors, je voudrais vous dire ce que j'ai découvert. Avec mon nom et mes deux prénoms, Jean-Charles Bourquin-Pierre, j'ai trouvé ceci. Jean, pour l'apôtre, qui a signé, écrit l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Ce livre prédit l'avènement du nouveau Messie des chrétiens qui arrive dans le ciel avec une armée céleste. On peut lire cela au chapitre 19, verset 11 et suivant de l'Apocalypse de la Bible. Alors, Jean n'était peut-être pas le nom de l'apôtre. C'était peut-être un autre Jean qui a écrit cet Apocalypse. Mais peu importe, c'est de toute façon une personne qui se nomme Jean qui a écrit l'Apocalypse. Alors, on a ici Apocalypse, ensuite, pour Apocalypse. Et puis, j'écris Arche. Et ici, j'écris Hébreu pour Hébreux. Vous savez que Jésus a vécu dans la région de Palestine, Israël, actuellement, en guerre. Et Jésus y a dispensé là son message. Alors, son message a diffusé ensuite en Europe. Et là, j'écris E-U-R-O-P-E. Donc, on a ici une sorte d'arche entre la région où il a vécu avec la population, les Hébreux en particulier, et puis l'Europe. Donc, le message apocalyptique a diffusé notamment en Europe. Et l'Europe est certainement l'une des régions du monde où le christianisme a le plus marqué les esprits et où il reste le plus fort. Et là, j'ai écrit Yézou, donc Jésus, articulé avec le mot Hébreux. D'ailleurs, je rappelle que Jésus a été surnommé le roi des Juifs au moment de sa crucifixion par ironie. Alors, ici, j'ai écrit le mot « alien ». Et ici, le mot, la lettre R, qui peut représenter le mot R, suggérant ainsi les objets volants, les véhicules volants des extraterrestres en lien avec le message de Jésus et avec cette arche qui ne concerne pas seulement une diffusion à travers le monde, donc de la région d'Israël-Palestine vers l'Europe et d'autres régions du monde, mais qui concerne aussi une arche avec d'autres mondes extraterrestres. En effet, je vous le rappelle, un crop circle a été observé à Raygate Hill, près de Londres, au Royaume-Uni, le 19 juillet 2016. Raygate Hill, c'est le roi en espagnol, Gate, c'est le pont, mais on peut entendre également « grey iti », c'est-à-dire « iti grey » dans Raygate, comme anagramme. Et c'est un iti gris qui s'est fait représenter en figure christique, auréolée, comme s'il avait un lien particulier, fusionnel avec le divin. Et il nous explique là, selon moi, qu'il est le nouveau messie des chrétiens et qu'il a la même âme que le prophète Jésus. Il est, selon moi, et je pense que c'est effectivement ce qu'il dit, le nouveau messie des chrétiens, Jésus-Oméga. Alors, « oméga » traduit en grec, si vous voulez, Jésus a dit « je suis le premier et le dernier ». « je suis le début et la fin », c'est ce qu'il a dit. En grec, ça se traduit par l'alpha, la première lettre, et l'oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Ici, on peut lire la lettre majuscule « oméga », c'est représenté là une trace de roue de tracteur agricole. Donc, pourquoi aussi faire un lien avec les véhicules ? Parce qu'ils veulent dire qu'ils ont des objets volants, vous voyez qu'il s'est représenté avec des plumes dans l'auréole, donc, qui dit plume dit voler, bien entendu. Il y a toute une symbolique chrétienne, avec la croyance dans le Saint-Esprit, mais également, il y a une allusion avec les êtres volants. Et il y a également une allusion avec la croyance angélique. Donc, je reviens ici à mon nom et mes deux prénoms. On a Pierre, l'apôtre, qui a été missionné par Jésus pour bâtir l'église de Jésus, avec toutes les églises qui ont été construites à travers le monde. Et puis, on a Jean, l'apôtre de la fin de la Bible, de l'avènement du christianisme. Et puis, on a Charles, qui traduit la monarchie, qui est, d'une certaine manière, ici en Europe, le transmetteur entre le divin et la terre, dans le temps présent, mais également dans le futur, avec les lignées monarchiques qui se succèdent. Jusqu'au temps apocalyptique, remarquez que Charles est le nom, le prénom, en quelque sorte, est le nom du roi, nouveau roi, au Royaume-Uni, dans ce temps apocalyptique. Alors, voilà des premières informations. Mais il y a également une seconde série d'informations très intéressantes et importantes pour nous. Avec toujours mes deux prénoms et mon nom, je trouve cette fois-ci belligérants, au pluriel, c'est-à-dire des gens qui se font la guerre, des camps, belligérants. Horizontalement, aliens, donc des étrangers, spécialement ici, des extraterrestres. R, pour la lettre R, qui signifie dans l'air, donc voler, donc qui viennent de l'espace, plus précisément, mais qui se déplacent également dans notre atmosphère, dans notre ciel. Et là, je vais voir apparaître JCH, notez que mes initiales du premier prénom, c'est JC, pour Jésus-Christ. Donc, il y a un premier groupe de belligérants qui est en lien avec l'histoire de Jésus-Christ et le nouveau Messie des chrétiens. Je viens de vous en parler. Et puis, j'ai tourné une lettre E d'un quart de tour, vous voyez, et j'obtiens un L. Et là, j'ai Aume. Pourquoi ? Eh bien, je vous en ai parlé, je vous en ai apporté des preuves. Il y a un groupe extraterrestre qui est opposé au groupe Jésus, qui est belligérant lui-même, et qui est lui en accord avec certaines pensées en Asie qui traduisent l'éveil chez l'être humain. Et je vous ai longuement expliqué tout ça en vous disant que mon âme, alors je pense, était celle du Bouddha en Asie, puis elle était celle d'une fille de Marie-Madeleine et de Jésus, puis celle de nombreuses personnes chrétiennes, jusqu'à moi-même, à des fins de soutenir l'humanité sous emprise des êtres gris. Mais également, je le souligne, ces êtres-là exercent une forte influence sur nous et je ne veux d'aucune influence extraterrestre aujourd'hui. et j'ai noté alors tout en bas crops en anglais, le cure en place de ces crops, c'est les récoltes ou éventuellement les cultures. RU, c'est pour Royaume-Uni et je le rappelle, il y a énormément de crop circles extraterrestres au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde, mais surtout au Royaume-Uni, de ces deux groupes belligérants. Donc voilà cette information dont mes parents eux-mêmes n'avaient pas conscience mais qui enferme des potentialités d'action, de réalisation plus ou moins heureuse selon les voies que j'emprunte, selon des voies que nous empruntons aussi et qui se lisent là dans mon nom et mes deux prénoms et ce, en accord aussi avec mon âme. Donc j'affirme qu'il en est de même pour toute personne humaine et il est essentiel donc que les personnes adultes se libèrent et atteignent l'état d'éveil pour, je dirais, entrer dans des voies de libération, de vertu, d'accomplissement de soi, de bonne réalisation pour la nature, pour la vie et pour l'humanité. Je voudrais citer enfin cet ouvrage de Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS qui a quitté le CNRS et qui est physicien et de Jean-Claude Bourret qui lui est journaliste, gendarme, passionné d'OVNI et ils ont écrit ensemble le Métaphysicon édité aux éditions Guy Trédaniel qui spécule théoriquement sur l'existence d'une psyché de l'univers et en particulier l'existence de l'âme humaine. Personnellement, je suis convaincu de l'existence de l'âme humaine et d'un champ psychique intriqué avec notre univers et je suis convaincu qu'il y a des influences psychiques profondes entre les êtres humains dont la plupart du temps ceux-ci n'ont pas conscience. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie pour votre attention. et je vous remercie pour votre attention.